C'est lui qui écoute la négativité des sons dans ses oreilles, il finira par devenir négatif. Il y a une forme très efficace de briser la destinée d'une personne. On parle souvent de la violence physique, il n'y a pas plus puissant que la violence verbale. On peut être brisé par la force de la parole, on te regarde comme ça, on t'annonce une nouvelle et ça te casse. Voilà pourquoi la Bible nous dit, nous ne pouvons pas traîner nos oreilles partout, nous ne pouvons pas acquiescer n'importe quoi, car la foi vient de ce qu'on entend. Est-ce que ça va ? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend doit provenir de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu entends dans tes oreilles ? Quelqu'un qui entend chaque jour, chaque instant, toi tu n'iras jamais loin, toi tu n'es rien. Même quand Dieu t'appelle, tu es un apôtre, tu es un prophète, tu es un puissant, les gens te disent que toi tu n'es pas un apôtre, tu n'es pas ce jus là. Si tu prêtes attention à ces gens-là, tu vas finir par les ressembler, tu vas douter de ton existence. Voilà pourquoi il faut choisir ce que tu dois écouter. Aujourd'hui, le diable sait s'installer même dans le lieu saint. Il y a des églises qui abaissent, qui ne reconnaissent même pas la grâce, les dons de certains de ces membres. Alléluia ! Lorsque vous voyez un homme ou un dirigeant spirituel, un pasteur, vous abaissez tout le temps, sachez que cet endroit-là n'est pas bien pour Dieu. Nous sommes là pour être renforcés, car la foi vient de ce qu'on entend. Si ce que vous entendez est positif, vous verrez la positivité liée à votre vie. Si vous entendez la délivrance, là votre vie sera délivrée. Mais si vous entendez des médiocrités, il y aura toujours des médiocrités partout, on parle tout le temps du péché, les gens finissent par beaucoup pécher. Là où on parle de la grâce, de l'amour, de la puissance du sang de Christ, de la délivrance, de la liberté, les gens vivent la liberté, les gens vivent la grâce et la puissance de Dieu. Amen. Parce qu'avec Dieu, nous sommes appelés à quitter les choses naturelles pour atteindre les surnaturelles dans notre relation avec Lui. Il dit, domine au milieu des deux ennemis. Amen. Dieu nous appelle à quitter les choses habituelles, les choses habituelles, la routine, pour atteindre les inhabituels dans notre relation avec Dieu. Si tu remarques que ta vie continue de déstagner, c'est qu'il y a quelque chose, quelque part, qui ne va pas. Amen. Nous voyons beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs, beaucoup d'élus de Dieu. Beaucoup d'alliés de Dieu menaient une vie de médiocrités parce qu'ils laissent traîner leurs oreilles partout. Amen.